C'est vrai que la présentation en triangle elle est un peu particulière mais ça c'est une contrainte que tu avais liée au bâtiment, liée à une contrainte technique. Finalement je trouve que ça fonctionne bien, ça a un côté un peu plus moderne et sur une des présentations, particulièrement celle qui a un fond un peu bizarre qu'on verra ensemble, je trouve que ça match particulièrement. Du coup on a vraiment la sensation de voir un tableau et je trouve que c'est très intéressant au final d'avoir un côté un petit peu artistique, un peu différent donc je crains pas du tout cette conception là. Je trouve qu'au final ça fonctionne vraiment bien et ils sont vraiment soignés, ils sont vraiment classe, vraiment c'est du super boule. Effectivement j'ai pu avoir la chance de suivre la fabrication de ces quatre espaces grâce à toi puisque tu m'as envoyé des photos de chaque étape et j'avoue que j'ai été agréablement surpris par le soin et l'attention qui a été apporté à la fabrication des quatre alcoves. Je dirais plutôt, j'appellerais plutôt ces tokonomas alcoves, alcoves de présentation, puisqu'un tokonomas architecturalement doit être légèrement conçu d'une manière différente. Mais malgré tout l'esprit du tokonomas est dans ces quatre alcoves puisque ces quatre alcoves définissent, elles délimitent un espace vide dans lequel on va venir décorer l'intérieur avec les bonsais. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 On a deux présentations traditionnelles, des Kazari traditionnels japonais, et on a une autre présentation qui est très différente, qui n'est pas dans les codes japonais, c'est celle qui est ici. Pour celle-ci on est sur une présentation plus artistique, plus contemporaine, mais qui respecte malgré tout certains codes. Certains codes de proportion, d'harmonie, d'esprit d'esthétique, d'association, donc je trouvais intéressant de proposer plusieurs types de casari et pas forcément que des choses traditionnelles japonaises. On se rend compte que ça se marie très bien avec les tokonomas, ça se marie aussi très bien du coup avec le lieu puisque la salle où on est à un côté un peu rectiligne, un peu contemporain, les tokonomas sont dans cet esprit et du coup une présentation un peu contemporaine s'accorde bien au final avec l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 Alors sur les réseaux, on peut me suivre surtout sur Facebook. Mon profil est à mon nom, Alexandre Escudero. Je poste régulièrement des photos de mes travaux, des photos de mes arbres. Je suis surtout actif sur Facebook, pas sur les autres réseaux parce que le temps me manque donc si on veut me retrouver c'est sur Facebook ou aussi si vous voulez m'entendre parler, Nejikan Bonsai 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 Culture.